On est en train de mettre du gaz pour la première fois au Mexique puis chose intéressante à savoir à la station d'essence directement il y a de l'eau filtrée fait que là on est en train de remplir la roulotte avec de l'eau puis on est en train de mettre du gaz en même temps puis le gaz présentement il est à 19.99 pesos fait que j'ai hâte de voir combien ça va donner au total puis je vais transcrire ça en canadien puis on écrira ça ici on est présentement sur l'autoroute 57D et laissez vous dire c'est magnifique les paysages sont changeants on se promène à flanc de montagne on zigzague partout il y a des immenses joshua tree c'est vraiment particulier la végétation change complètement d'une minute à l'autre fait que c'est vraiment une route intéressante puis là on roule aujourd'hui en direction de Réal des 14 je ne sais pas si c'est le même que ça se prononce quand ça c'est le même que moi je le dis puis bref c'est un village fantôme qu'on va aller visiter dans les prochains jours fait que c'est ça notre prochaine destination je ne sais pas qu'est ce qu'on fait ça avait l'air super facile sur mon gps mais la route est bizarre j'ai jamais vu une route de même mais comme en cailloux je ne sais même pas comment elle a décrit c'est juste des roches mais c'est dur mais il y a comme des traques à travers puis les voitures eux autres ils fly full pin là dessus mais il me semble nous autres ça brosse pas mal je ne sais pas si on aurait 36 km à faire de même non 21 km 36 minutes qui disent mais je ne sais pas s'il y a de même tout le long est ce qu'on fait on envoie-tu le drone pour voir à notre place qu'est ce que tu en penses Val yes moi je pense que ça brosse pas mal tu sais si on avait juste notre véhicule juste le camion ça le fait mais là on a notre roulotte que la suspension est pas pareil puis puis ça brosse en dedans tu sais on va ça va shaker pendant genre 20-30 minutes là parce qu'on roule pas à la même vitesse que eux autres là tu sais on rouleras pas à 80 on va rouler à 40-50 là même je suis pas sûr qu'on va rouler à 50 tout ça sans savoir si ça vaut vraiment la peine l'affaire c'est ça mais on a déjà roulé quand même la moitié du chemin avoir eu la micro mini ça aurait pas été un problème à ce point-ci mais c'est pas tant un problème je pense pas que je pense pas que c'est si grave je regarde les chars passer puis mais c'est qu'ils traînent pas leur maison c'est ça l'affaire je sais Val mais je veux dire je vois les roues font ça mais le char bouge pas pas en tout mais oui ça brosse nous puis ça brosse encore plus dans un trailer moi je pense que c'est bruyant regarde ce que je vais faire là c'est que je vais rouler un peu puis il va dans le trailer ben oui mais là c'est sûr que ça va faire du bruit ça fait du bruit c'est les roues qui font du bruit non ça shake il y a entendre du bruit puis que ça shake fait que là on a décidé qu'on va s'essayer pareil ok on va y aller pas vite tranquilo oh my god aucune exagération ben mettons pour filmer c'est si pire ouais mais tu sais comme là mettons à cette vitesse là t'es du confortable toi à cette vitesse là on est confortable Alex mais c'est comme un petit massage de dos c'est genre trente minutes de même là on s'entend que je ferais pas de montage à ce moment-ci t'es sûr? ok là Alex on peut se retourner là là ça serait notre chance de se retourner tu pensais pas qu'on pouvait faire mais on peut ouais mais là je sais pas là moi j'enverrais le drone pour vrai pour voir si plus loin c'est de même mais je suis comme persuadée moi c'est pas... je pense pas que c'est la ville la plus visitée pour qu'il y ait une route non astratée mais non mais c'est une ville fantôme bon là j'arrive au max de mes antennes de mon drone ça veut dire que j'étais à peu près à 3-4 kilomètres pis c'est encore pareil pis même tu sais je suis assez haut pour voir que ça continue pareil jusque dans les montagnes qu'on voit au fond là-bas donc c'est ça c'est ça qui est ça on fait quoi? ce qui est le pire c'est qu'on a t'sais on a personne pour nous conseiller d'y aller ou pas ça a pas été dit genre faut pas manquer ça mettons dans tes recherches non mais t'sais j'ai vu sur iOverlander que les gens avaient l'air d'avoir dit que c'était beau pis que c'était une belle place mais t'sais ils ont pas spécifié quel genre de véhicule qu'il y avait pour s'y rendre pis il manquait un peu d'information pis t'sais c'est pas comme les Etats-Unis où c'est pas tout sur TripAdvisor parce que t'sais on pourrait dire on prend la chance on y va on est tellement proche pourquoi pas t'sais mais est-ce qu'on prend cette chance-là pis qu'on se retrouve à la fin avec notre roulotte elle a des des petits bris qu'on pourra pas réparer t'sais t'sais mettons le nouveau robinet que t'as posé il va-tu tenir t'sais t'as-tu des craintes par rapport à mes skills de construction? mon antenne va-tu décoller? on va prendre une décision et on vous revient on a comme pas vraiment pris la décision mais bref on a continué à rouler sur le chemin pour voir comment ça allait se passer là ça brasse vraiment beaucoup fait que là Val est allé voir dans la roulotte voir si tout va bien encore pour l'instant c'est un petit peu c'est un petit peu énervant tout ça parce qu'on n'a pas vraiment de réseau on n'a pas vraiment de façon de savoir si d'un si ça vaut vraiment la peine de faire tout ça parce qu'il va falloir tout seul taper dans l'autre direction pour quitter fait que bref c'est un peu embêtant il est bon vite il n'y a pas rien qui est ouvert il n'y a pas rien qui a coulé ça tient mais on a encore combien de temps à rouler? il nous reste 15 kilomètres mais là dans le fond on a comme pas le choix de continuer à avancer parce qu'il n'y a pas d'autre point où est-ce qu'on peut retourner de bord ben il y en a peut-être d'autres là pis la chose qu'on sait pas non plus c'est que plus on avance plus la route est moins belle les cailloux ils se font plus rough, plus rock'n'roll on avait 21 à faire, il en reste 15 bon ben rendu à ce point-ci moi je dis let's go si tout a tenu, tout est beau en dedans on y va? je ne sais pas si je vais dire ça parce que là si tu le dis ça implique qu'on a pris la décision ensemble tu peux plus tout mettre sur mes épaules parce que tu vas avoir dit on y va moi je pense que on y va jusqu'au prochain turn out pis on re-check si tout est beau on va y aller genre graduellement mettons bon let's go on y va on 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 est presque arrivé il reste genre deux kilomètres je donne un petit break à mon camion parce que je pense qu'il a chaud le travail est fort mais pour vrai à date ça vaut vraiment la peine les paysages sont complètement débiles il y a comme plein de ruines de constructions partout à travers les montagnes c'est vraiment vraiment beau là il nous reste pas un gros bout à faire il nous reste à peu près deux kilomètres à rouler mais il a l'air assez périlleux parce que si on suit la route on s'en va jusqu'au flanc de la montagne là bas pour aller passer derrière cette montagne là il suppose d'avoir un endroit où on va pouvoir se stationner parce qu'après ça va falloir prendre un tunnel pour rentrer dans la ville mon propre pas le faire avec la roulotte va falloir le faire juste avec le camion fait qu'on devrait parquer la roulotte juste avant le tunnel et on va jusqu'à 10 ans pour aller jusqu'à 10 ans et on va avoir un endroit où on va falloir pour aller jusqu'à 10 ans en l'air pour aller jusqu'à 11 ans on va passer et à l'aise il y a et pour aller jusqu'à 11 ans Donc, le plan aujourd'hui, c'est de se rendre à Réal Decatorce, et d'aller visiter le village Fantôme, qui est à 2-3 km à pied, mais avant tout, il faut traverser un long tunnel d'environ 2-3 km, qui est seulement une voie à la fois, fait que là, on est en train d'attendre notre tour pour le passage. Il est vraiment super étroit, et vraiment bas, le tunnel, fait que ça va être assez particulier à traverser. Toi, Val, t'attresses-tu un tunnel de même? Ça va. Les gens ont passé toute la nuit dans ce tunnel-là, puis ça va et vient tout le temps, fait que... Il a l'air long, par exemple. Ben, c'est 2-3 km. Il est très bas. Mais ça va bonne aller. Oh my God! On dirait qu'on va dans une mine! C'est quand même cool d'arriver, en fait. Bon, ben, il va falloir que vous viez. On arrive à la fin. C'était tellement étroit, c'est fou, là. Je pense que quelqu'un qui a un véhicule plus large qu'un camion comme le mien, ça passe vraiment floche, là. Nous autres, avec les miroirs, même rentrer au plus serré, ça passait vraiment floche. On arrive dans un autre bord, je dirais. On arrive à l'autre bord de la montagne, là, maintenant. Le pire, c'est que je ne sais même pas où on s'en va à une fois l'autre bord. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, en vrai. On dirait que c'est une place qui est supposé avoir plein de magasins, mais il n'y a personne. On vient d'arriver dans le village, puis là, j'ai réussi à baragouiner à quelqu'un pour savoir il était où le village fantôme, où sont les ruines. Puis, ils sont sur le top de la montagne qu'on vient de traverser. Ça fait que, dans le fond, il faut comme qu'on prenne le petit chemin qui est derrière, là, puis qu'on longe, puis qu'on monte la montagne jusqu'en haut. On a comme un 200-300 mètres à marcher. Puis, on amène les chiens. J'imagine que, normalement, dans cette rue-là, il y a un paquet de vendeurs full agressifs. Mais là, on dirait qu'on est un peu... Bien, vu qu'on est la semaine, c'est vraiment plus tranquille. On est quasiment tout seul, ça fait que c'est pas ouvert. On ne se fera pas à chaler pour se faire vendre des cossins. Ça va bien. On peut le beau. Fait intéressant à savoir sur cette randonnée-là, c'est qu'on peut la faire à dos de cheval. Je me suis pas informé au niveau des prix, mais plus la randonnée avance, puis plus je comprends pourquoi on le fait à dos de cheval. Comment tu trouves ça, Val? Bien, c'est dur à respirer, hein? C'est poussiéreux, c'est sec au bout. Je viens de prendre une gorgée d'eau, puis j'ai déjà soif. Mais nous, on a les chiens, fait qu'on a opté pour y aller à pied. Puis, tant qu'à être, ça va nous faire un peu d'exercice. Ça fait quasiment deux semaines qu'on fait juste de la route. Avoir pris les chevaux, je pense qu'on aurait eu un guide. Puis on en aurait su davantage sur les ruines. En fait, on n'est pas encore arrivés au village fantôme, mais quand même, il y a beaucoup de ruines avant de se rendre à destination. Est-ce que c'est les montagnes qui ont dégrégolé et qui ont fait que le village a fallu qu'il déménage? Puis maintenant, c'est quasiment plus rien, juste des murs. Puis d'ici, c'est cool, on entend la musique mexicaine. C'est drôle, à ma terre, en me réveillant, je me disais, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, les Mexicains? Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire ici, pour vrai. Bien, à rénover pour les visiteurs, j'imagine, puis pour leur confort. Ils sont fiers. Comme un fier. Ils sont travaillants. La seule affaire, c'est que si on avait pris le tour avec les chevaux, qu'on aurait eu un guide pour nous expliquer toute l'histoire de cette place-ci, on aurait probablement rien compris. Parce que personne parle en anglais nulle part. Bien, je ne sais pas. On aurait peut-être été surpris. En tout cas, à date, je n'ai pas parlé à personne en anglais depuis qu'on est dans le coin. On commence à apercevoir au loin le fameux village fantôme. C'est vraiment particulier. qui a osé construire un village comme ça, en plein milieu des montagnes de même. Ce n'est pas facile de taxer, en fait. Je pourrais passer ma journée à prendre des photos. Je pourrais passer ma journée à prendre des photos. C'est cool. Je ne suis pas une photographe, mais pour des souvenirs, j'adore ça. C'est cool. Là, on est arrivés dans le fameux village fantôme, mais surtout, on est tout seuls. Juste nous deux. Nous quatre. Nous quatre, avec les deux chiens. Une belle place de même. Ça prend bien des images de drones pour vous montrer ça. Et ça va beaucoup plus. Un oh! 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 Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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 Et ce qui est des corn en la cob avec crema, queso et salsa. Creme, cheese et corn. C'est le plus délicieux snack que j'ai eu j'ai eu en Mexico. Je ne crois pas que jamais j'ai eu j'ai eu. Première vez, première fois. Où je peux faire? J'ai eu un peu plus spice, plus c'est plus. Il est plus douce et plus douce. Donc, j'ai eu un peu plus. Donc, c'est pour le bon truc. Bonne job. Qu'est-ce que tu penses? Awesome. C'est comme un popcorn vraiment fatigué sur un stick. Ça ressemble à ça, oui. Ça sent comme un popcorn. Je vais avoir quelque chose que je n'ai pas commandé. Ah, c'est ce qui est trop pire, Val. Qu'elle va bien bien. Bon, c'est beau se bourrer la fraise comme ça, mais là, c'est l'heure de recommencer à pagailler en mangeant même pas. Je trouve que ce décor-là, ça me fait penser à l'Amazone, au Village Vacances Valcartier. Sauf que là, c'est naturel. C'est l'Amazone en vrai. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on quitte encore une fois un autre emplacement de Boondocking qu'on a adoré à la Morena et on se dirige vers Sotano de la Grodrinas, je pense. Ça va faire du bien parce que là, enfin, on va pouvoir peut-être faire un petit pit stop pour aller s'acheter de la nourriture parce que, hein Val, on n'a comme plus rien à manger. On est à sec, on n'a plus beaucoup d'eau, ça va faire du bien de faire un petit retour puis j'espère qu'on va réussir à avoir de l'internet, du signal pendant qu'on va rouler parce que là, pour l'instant, ça fait encore un autre deux jours sans électricité. Puis là, aujourd'hui, on a 1h30 de route à faire, mais j'ai comme le feeling que ça va prendre pas mal plus qu'1h30 parce que la route semble assez sinueuse, merci. On vient d'arriver dans un bout où la route est vraiment en moins bon état. Pourtant, à date, ça allait super bien. C'était sinueux, mais la route était belle. Mais là, ici, c'est rempli de nids de poules gigantesques. Oh, c'est terrible. Regardez ça. Donc ça, c'est une des raisons principales pourquoi au Mexique, on ne roule pas la nuit parce qu'on ne veut pas arriver à pleine vitesse dans une route comme ça puis tout briser dans la roulotte. Même chose aussi dans les villages. Il y a toujours ce qu'ils appellent des topés, des genre de « do down », des « speed bumps ». Il y en a partout dans les villages pour qu'on ralentisse, mais des fois, elles sont tellement à pic, ça fait vraiment rebondir la suspension. Il ne faut pas arriver à pleine vitesse là-dedans parce que sinon, on brise tout. C'est la première fois qu'on pogne une route aussi mauvaise que ça. D'habitude, l'asphalte est plus belle qu'à Québec. C'est de la belle asphalte, lisse et douce. Mais là, c'est assez rock'n'roll. En fait, il y en a une route qu'on a pognée qui était peut-être en moins bon état, mais elle était juste faite avec un pavement différent qui était à Réal de 14. Mais sinon, comme tu dis, pour les routes en général, ce n'était pas si mal. Là, il faut dire qu'on est vraiment en campagne éloignée des grandes villes. C'est sûr que c'est plus propice à trouver des chemins qui sont en moins bon état aussitôt qu'on s'éloigne des grosses autoroutes qui mènent aux grandes villes. Mais là, il y a des petits points d'intérêt qui étaient intéressants, qui étaient vraiment à la campagne. Donc là, on fait attention, on y va tranquillement et on se donne bien du temps. On a juste une heure et demie de route à faire, mais on a toute la journée pour la faire. On n'est pas pressé. Plus on avance et plus la route est sinueuse dans les montagnes, on est vraiment en train de monter complètement de montagne, vraiment à pic. Là, il reste à peu près 20 minutes de route, mais on sent que les 20 dernières vont peut-être en prendre 30-40. Elles sont assez intenses. En tout cas, le camion Ford, il est capable de monter des comptes à pic avec le poids de la roulotte en arrière. Ça, il n'y a pas de doute. Avec une route comme ça, Val, elle va bien dormir ce soir. Il faut tellement être alerte. Si ce n'est pas une branche, c'est un trou. Si ce n'est pas un trou, c'est un chien. Si ce n'est pas un chien, c'est un coq. Si ce n'est pas un coq, c'est un humain. Si ce n'est pas un humain, tu tournes la rue et c'est un gros camion et ça passe à peine à deux. Ah, c'est toi qui n'es pas attaché. C'est du sport, c'est du sport. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le bon chemin. Les pancartes nous dirigent à la bonne place. Des fois, ça pourrait être un peu inquiétant s'il n'y avait pas ce genre de pancarte-là parce qu'on ne croirait pas qu'on se dirige vers un point d'intérêt d'importance. C'est beau. Le monde est bien. Ils se trouvent tous des petits endroits de paradis. Qui serait venu s'installer dans les montagnes et qui aurait trouvé un trou à ces plats pour qu'il y ait du beau gazon vert? Là, je pars en bas ici. Ils sont fiers. Ça chauffe, ça chauffe. Là, ça fait trois fois qu'on s'arrête sur l'accotement parce que c'est longtemps en pente. Si on suit notre tableau de bord, il y en a un. On ne sait pas si la transmission ou le moteur, en tout cas tout le monde, est vraiment très chaud. L'aiguille est dans le plafond. On s'arrête pour faire refroidir le tout, que le camion reprenne ses esprits. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout ça pour aller voir des oiseaux. Puis, après cette grosse route-là, c'est pas fini. On a genre 580 quelques marches à descendre et à remonter. Ou l'inverse, je sais pas. Tout ça pour des oiseaux. J'espère que ça va valoir la peine. J'espère. On dirait que Val, elle ne me fait pas confiance dans mes choix de destination à date. T'as-tu déjà été déçue dernièrement? Non, mais des fois, j'ai des feelings. Puis là, on n'a pas de repas non plus. Il n'y a pas d'espace pour arrêter pour faire une épicerie. Il y a un resto là-bas. Il y a un resto. J'espère qu'il est ouvert. Je sais pas. Des fois, je le sens. Des fois, je le sens pas. Puis là, je le sentais pas. Mais, t'sais, on finit toujours par y arriver, mais c'est... Mais c'est que depuis qu'on est au Mexique, on dirait que tu le sens jamais. Réal de 14, si tu voulais pas. Non, mais c'est là, ça me tentait pas, genre. Ça me tentait pas, puis on le savait. On l'a su que la route, c'était quelque chose. Bien, on savait qu'elle était zigzagueuse, mais je savais pas qu'elle était à pic de même pendant des heures. J'espère qu'on va pas en haut là. Ça se peut. Mais bref, le véhicule nous le dit que c'est pas facile. Avoir un plus petit véhicule, t'sais, pas traîner la roulotte, je pense que ça le ferait en masse, mais on est pesant. Ouais, on sait qu'on est lourd. C'est sûr que ce genre de destination-là, ça serait peut-être idéal avec un petit classe B, une van ou un petit véhicule beaucoup plus court que le nôtre. Mais c'est pas tant notre longueur, c'est plus notre poids, puis notre taille qui fait... T'sais, on est large, on est haut, on est long, on est lourd. Mais bon, on s'empêche pas de visiter les trucs intéressants, fait que j'espère que ça va valoir la peine. Bon, bien, il nous reste six kilomètres. On espère que c'était la dernière fois qu'on arrêtait. Mais si on a arrêté encore, on va arrêter, mais... Let's go! Aïe, aïe, aïe! T'as l'air tellement déterminé, là! Oui, oui. Bien sûr. Donc là, on vient d'arriver enfin. On s'est trouvé un endroit pour se stationner juste ici, sur le bord de la route. On est juste à côté de l'entrée du site. Ils nous ont dit qu'on pourrait passer la nuit ici, mais je pense pas que je me sentirais safe parce qu'on est vraiment dans une côte très apique. Fait que je pense que le plan, ça va être d'attendre. Là, présentement, il est deux heures. On va attendre jusqu'à environ 4 heures, 4 heures et demie, qui est l'heure où le phénomène intéressant pour lequel on est venu ici va avoir lieu. Puis après, juste à la tombée du soir, on va tout de suite reprendre la route, puis essayer de sortir de la montagne, puis essayer de se trouver un endroit en bas pour dormir sur du plat, idéalement. On a emmené de l'eau! On a emmené de l'eau! Ça a l'air qu'il y a 500 coqs qui marchent à descendre. Là, on a laissé les chiens dans la roulotte tranquille avec de la petite musique mexicaine. On s'était dit que pour filmer, ça allait être mieux sans les chiens, surtout avec la tonne de marches qu'ils ont. Ils sont bien à l'aise. Ils étaient fatigués de la route d'aujourd'hui. Ils restent à la maison. Vu qu'on est dans les montagnes, la température est beaucoup plus confortable, il ne fait jamais trop chaud. Aujourd'hui, je pense qu'il fait 15 degrés, 13-15. On a mis nos cotons ouattés. On les mettra pas longtemps, il va falloir aller s'enregistrer. Okidou! Merci! C'est clair que c'est un avantage et un désavantage de faire les activités la fin de semaine ou la semaine. Nous, on revient la semaine pour qu'il y ait moins de monde et que ça soit plus simple pour nos tournages. Mais tous les petits kiosques, des trucs comme ça, sont toujours fermés et ça dépend si vous aimez ça ou pas. Nous, on n'achète jamais rien, mais ça reste cool de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait comme petits trucs d'art et trucs décoratifs, même si on ne les achète pas. Comme juste ici, il y a deux kiosques qui sont complètement vides. Je suis sûr que normalement, il y a quelqu'un qui essaie de nous vendre un petit truc intéressant ici. J'ai trouvé une belle fleur de banane. Mais elles sont pas prêtes encore. C'est fou comment c'est huge, le bout de la fleur. On peut entendre déjà des oiseaux, mais est-ce que c'est vraiment les oiseaux en question? C'est les bébés, moi je dis. À ce qu'on a entendu, les oiseaux qui sont dans cette grotte-là, c'est des hirondelles. Puis quand va arriver l'heure du coucher de soleil, ils sont supposés de tous arriver en même temps. Puis de descendre à tour de rôle en genre de spirale, en descendant dans le trou de la grotte qu'on voit en avant. Mais on peut pas s'approcher jusqu'au rebord, fait qu'on voit pas vraiment la profondeur de la grotte. Puis ils ont toujours un surveillant ici qui s'assure qu'on ne dépassera pas la petite clôture. Chose qui est bien, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui seraient assez téméraires pour se rendre jusqu'au rebord puis risquer de tomber dans le trou. Le guide nous a permis d'aller à un autre point de vue qu'on devrait probablement mieux voir la grotte. On vient d'apprendre qu'on est vraiment malchanceux. Parce que ça a l'air que cette semaine, il fait froid. Et les oiseaux sortent pas quand il fait froid. Fait qu'ils sont tous restés dans la caverne. Fait qu'on pourra même pas les voir. Fait qu'on est un petit peu venus ici pour rien. On va au moins prendre le temps de voir la caverne de quoi a l'air. Puis si je parle tout bas comme ça, c'est parce qu'il y a des pancartes partout qui disent de garder le silence. Je suis en train de me faire attacher parce que je m'en vais me pencher puis regarder dans la grotte. J'ai une petite pensée pour mon ami Alex Normand. D'après moi, c'est pas son style d'activité. Tu es un pied ici et l'autre pied ici. Un pied là. Un pied là. Un pied là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est profond. Wow. Ah ben juste pour ça, ça valait la peine. C'est vraiment profond. Le pire, c'est que ça a l'air plus froid dans le trou. Oh my God. C'était vraiment cool pour vrai. Je pensais que ça a été peurant, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est profond là, la caverne. C'est vraiment impressionnant. Au moins, on sera pas venu pour rien. On va avoir quand même vu la vue dans l'intérieur de la grotte. Il va nous manquer les oiseaux qu'on aura pas vu. Je sais pas si la GoPro a bien capté le son, mais je disais que je trouve qu'il fait plus froid dans la grotte qu'en dehors. Je comprends pas pourquoi les oiseaux restent dans la grotte. Peut-être que c'est pour réchauffer leurs petits. Je sais pas. Tant qu'à avoir froid, il faut aussi bien d'être dehors et d'avoir le soleil. La bonne nouvelle, c'est qu'on savait pas trop où on allait dormir. Puis là, il est juste deux heures, donc on a encore plusieurs heures devant nous. Puis notre prochaine destination est environ une heure et quelques de route. Fait que je pense qu'on va être bon pour reprendre la route puis trouver un autre spot pour dormir. Bien. Est-ce que t'as bien? Parce que sinon, on allait dormir dans une pente de même. Ça se fait. C'est pas l'idéal. C'est juste que tu fais juste des cauchemars que les stoppers de roues lâchent. T'en descends tout ce que t'as remonté. Tout ce que t'as monté. On va essayer d'écouter mon cœur. Ça, c'est juste quatre marches. Ben non! C'est ça! On est vraiment en campagne, hein? C'est terminé cette montée. À pied. On continue, mais en voiture. Alors, on reprend la route. On a une heure et demie de route à faire. On espère que ça sera pas autant à pic que plus tôt dans la journée. Probablement. Mais peu importe, c'est tellement beau. On dirait que ça annule tout. Ok, là, on... on capote un peu. Euh... là, ben... Pourtant, c'est ça que ça dit après ça, turn left. Dans trois kilomètres. Ça a l'air que notre route, ça va être la route de terre pour un petit bout. Oh là là! Dans les montagnes de même. Pas trop... pas trop content, mettons. On vit comme les émotions, comme si c'était des montagnes, hein? Ça fit avec les... Là, deux secondes, là, on était bien joyeux, mais là, là... Ben, on est encore joyeux, mais la route, hein? Un petit peu moins joyeux. La route, hein? Oh boy! L'affaire avec des routes de même, c'est qu'on sait jamais pour combien de temps on en a. T'sais, avant que ça revienne beau. Là, c'est peut-être juste un petit bout, puis on s'inquiète peut-être pour rien, mais c'est peut-être tout le long comme ça. Google, lui, nous dit que c'est par là. Mais Google, hein? Ben Google, sans Internet, lui aussi, je pense qu'il est comme nous. Ouais, mais t'sais, même le GPS de notre voiture a cette route-là dedans, fait que... D'après moi, c'est ça qui est ça. Trottoir ou une rue? Tu veux-tu aller voir? Non, c'est du béton, c'est une rue en béton. C'est pas juste un trottoir, là! Attends. On y va, on y va! On est comme en train de rouler sur un genre de trottoir, là. La section hors-route est en train de devenir un trottoir, mais hyper mince. Puis on dirait qu'ils viennent juste de le couler, fait que je sais même pas si on peut rouler là-dessus. C'est très open. Oui, mais mauvaise nouvelle parce que l'autre bord, ça recommence à être une... du hors-route. Eh ben! Ah, tu composes dans des villages, au moins? Voilà! Je suis pas mal certain qu'ils n'ont jamais vu passer une Airstream dans cette route-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, là. Ils se disent peut-être « check-moi les caves ». Un peu comme moi, je suis en train de me dire. Tu sais, on se disait qu'on allait pas faire demi-tour parce qu'on voulait pas revivre la route, mais... C'est ça qu'on vit à la place. Je pense que la route de tantôt était pas mal mieux, finalement. En du cas, au moins, pour vrai, j'ai pas peur de briser parce que... La route est cabossée, mais... Il y a pas de grosses roches qui dépassent. Il faut juste aller vraiment lentement. On l'a, le chemin, c'est vrai que c'était juste ça. Ok, je voulais juste savoir ce qu'il y a une sortie. Ouais, ben, c'est officiellement la pire route qu'on a pris à date. Pire que Réal de 14. Oh boy! Mais, au moins, elle nous confirme que ça sort. Ouais, il y a une sortie à un moment donné. J'avais peur, moi, qu'il y ait un moment donné un dead end qu'ils ont coupé la route, mettons. Ouais, au moins, la route se continue, mais... Elle est quelque chose, laissez-moi vous dire. Si on s'en sort indemne, je pense qu'on est chanceux. Oh my God! Quelle erreur! Ouais. Ça se fait, mais c'est une erreur. Ouais, solide. Là, colle pas trop ici, il y a un arbre que tu vas accrocher. Là, notre problème, c'est que souvent, ils font comme des genres de trottoirs hyper minces qu'à peine notre camion peut passer dessus. Puis en plus, il y a tout le temps des branches d'arbres qui menacent de graffiner la roulotte. Fait que moi, je sors, je vais casser les branches, puis après ça Val peut passer tranquillement. Je pense que c'est ça qui va se passer là encore. On va donc voir si on passe avec le boteau parce que là, je suis à la limite. Je ne sais même pas si où on passe avec le boteau. Ouais, vas-y. Attends, attends. Attends. OK. À ce point-ci, la route est tellement mauvaise que je suis obligé d'être autour, puis de guider, de tasser les arbres, de casser des branches pour qu'on passe. C'est vraiment un désastre. On a presque une lueur d'espoir parce qu'on dirait que le chemin redevient normal en avant, mais il y a comme un dernier méga obstacle. C'est comme si on passe le boss avant de revenir normal. Il y a un méga boss avec plein de roches, puis c'est full mince. Je vais ressortir pour aller te guider. Il faut filmer aussi. Puis filmer ça. Le boss. C'est comme le final level. On a réussi à passer sans jamais rien accrocher, jamais rien briser. Mais là, celui-là, il me stresse un peu. Il y a comme un trou. Il y a une méga roche. Puis là, un dip que j'ai peur que la roulotte va accrocher là. Vas-y, tranquillement. Attends. Ça, c'est pas tranquillement, ça, je trouve. Ok, passe ta roue. Là, attends. Ok. Tranquillement. Attends, attends, attends. Vraiment lentement, ok? Lentement. Lentement. Ça passe. Hallelujah. Ça a passé. C'était flush. Oh boy. Ouais, parce que là, mine de rien, notre teint, il a pas descendu. Mais notre teint, il a descendu. Fait que là, il nous reste plus ben, ben d'essence. Il reste encore un obstacle ici. Les bananes. Attends. Il y a une gratte de bananes au complet ici. Ben, ça passe, mais... Attends, je vais me casser dans le trou. Vas-y. Ben, ouais. Un topé. On avait besoin. Je pense que c'était là la route pour descendre. Ouais, ben on l'apprendra pas. Plus jamais de la vie. Là, il reste juste à se croiser les doigts que c'était le seul bout de la route qui était comme ça. Parce qu'on avait une heure et vingt à faire, il reste une heure et quart, puis ça doit faire déjà une heure et coq. Oh boy. En tout cas, bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien brisé à date. À date. Effecto. Mais on fait attention, hein? Ouais, on a été quand même assez prudents, mais il reste que... On va lentement, mais il y a une raison, là. On s'est fait avoir par cette route-là. Mais elle était allant devenir une belle route, honnêtement, là. Il travaillait pour le casso-guerre. Tu le vois, le béton? Ouais, elle va devenir comme ça partout. Il travaille pour qu'elle soit passable. C'est ça qui est notre problème, c'est que sans Internet, on peut pas vraiment aller vérifier l'état des routes d'avance comme on le fait d'habitude. Puis là, ici, il n'y a pas de réseau encore. Fait qu'on n'avait aucune idée dans quoi on s'aventurait. Puis le pire, c'est qu'on aurait eu l'option de reprendre la même route qu'au départ. Puis ça aurait été pas mal moins pire, même si elle était zigzagueuse en montagne, là. Parce que là, en plus d'être zigzagueuse, elle était en mauvais état. Mais là, ça va bien, là. Mais là, ça va bien, là. Mais là, ça va bien, là. Il repasse ses speakers. Donc, la plupart des gens nous suggèrent de prendre la route à gauche parce qu'à droite, ça continue à se gâcher dans les montagnes, puis c'est de pire en pire. Mais là, la côte, là, je suis allé dégager un peu les arbres. Je vais te suivre après ça pour le reste. Mais d'après moi, on devrait être capable de passer. Puis rendu en bas, on va par où? Bien, à gauche. Il y a comme deux options à gauche. Puis ça tourne bien? Il y en a une option très serrée à gauche, puis une option droite à gauche. Mais que je sais pas, là, moi, je vois pas le chemin. Go. Oh my god, là, c'est le bout stressant qui commence. Val, elle commence à descendre la côte. Là, j'ai déjà dégagé un peu les arbres qui étaient dans les jambes. Ah, ça va. Puis là, je vais la suivre en descendant, puis tasser les arbres qui peuvent être dans les jambes en descendant. Oh boy! Heureusement, c'est la dernière boucle de notre voyage où on est dans des routes risquées. Après ça, on va prendre juste des grandes autoroutes pour s'en aller vers l'ouest. Je savais que ce petit bout-là était un petit peu plus rock'n'roll, mais... Oh my god! Break, break. Oh my god! Attends, attends. C'est juste le début, Alex. Hein? C'est juste le début. Mets-toi sur le mode de descente de côte, là. En haut à gauche, là, sur le piton. En haut à gauche. Pas ça. Ça. Oh my god! Puis ça, c'est juste le début. Ça va. Ça va aller. Attends. Laisse-moi faire. Ça va aller. T'es-tu le break à bras? Oh my god! Attends! 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 Je crois que j'tarse des arbres, là. Oh my god! Oh my god! Du suman? C'est pas le temps de filmer! Ça va! On arrivait enfin à la fin du chemin, mais là, un troupeau de vaches qui s'en vient directement sur nous. On était arrivés! Oh non! Hey! Qu'est-ce qu'on fait? Ben non! Il ne peut pas passer! Non 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 non! Non 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 non! Ça passe pas! Non! Ils vont tout arracher! Non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh my god! Oh my god! Une vache à la fois, s'il vous plaît! Non 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 non! Non! Oh non! Andele, andele! Oh my god! ça n'a juste aucun bon sens. Je ne peux pas croire que ça a passé flush, gracieuse. Oh my god. C'est horrible. Oh my god. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'air d'avoir une route normale ici. Tourne, tourne. La roulotte. Pourquoi tu t'es pris large de même? Attends là. Attends. Parce que t'es pogné. Là. Oh my god. Journée de marde. On est sortis du pire bas, honnêtement. Mais on n'est pas sortis du bois encore complètement. Là, on est encore dans une route hyper sinueuse. La noirceur arrive. On n'a presque plus de sens. Ça ne va pas très bien quand même. Mais au moins, la route est plus carrossable. On a passé le pire bout où Val avait un virage hyper serré à faire. Puis il y avait un mur de roche. Crayez-le ou non, il a fallu que je défasse le mur de roche au complet pour qu'on puisse passer sans arracher la roulotte. Fait qu'à date, on s'en tire pratiquement indemne. Mais c'est loin d'être fini. Oh my god. Je pense qu'on va avoir notre leçon qu'à l'avenir... On va vous écouter ceux qui nous ont dit rester sur les grosses autoroutes avec votre roulotte. Je pense qu'aujourd'hui, il vous a donné raison. On continue à suivre notre chemin. On se dirige tranquillement vers une autoroute. À date, la route est sinueuse. Le seul problème qu'on retrouve présentement, c'est quand il y a des autobus. Comme là, il vient d'avoir un autobus et c'est tellement étroit que ça ne passe pas. C'est vraiment un problème. Mais sinon, c'est fou parce que là, on est un peu sur la panique. Mais les paysages sont débiles mentales. C'est vraiment, vraiment beau. On n'en profite pas. On n'en profite pas parce que là, on est trop stressé par la situation. Mais c'est triste parce qu'avec une van ou avec un petit véhicule, ça serait vraiment un endroit incroyable à visiter. Mais là, ici, avec la roulotte, avec l'Airstream, c'est vraiment pas la bonne place. Puis, on s'est fié un peu à... Dans notre dernière destination, on a rencontré un Français qui nous avait recommandé de venir ici, justement. Mais je pense qu'il n'y avait aucune idée de c'est quoi de tirer une roulotte de la terre qu'on a, puis dans les chemins qu'on a pris. Puis, en même temps, il y a un paquet de possibilités de chemins. Fait qu'on ne pouvait pas savoir exactement lesquels prendre. Non, mais il faut comprendre que le paquet de chemins qu'il y a, c'est pas des chemins asphaltés, puis c'est quasiment une voie. Puis, eux autres, ici, ils se promènent en moto, en petit véhicule. Fait qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas des longues... des longs trailers comme on a, dans le fond, là. Puis, souvent, les virages ne sont pas adaptés à la longueur qu'on a, fait que ça devient toujours un problème. Mais là, bref, pour l'instant, on continue notre route, puis c'est... Val, colle par là. Mais j'avais un trou... Je sais, mais Val, t'aimes-tu mieux pogner un trou ou arracher la roulotte? Wow. Wow, ça me tente. C'est complètement fou, le paysage à gauche. C'est complètement fou, le paysage à gauche. On est maintenant rendus à 15 kilomètres de la ville qu'on présume qui va nous sauver, mais surtout parce qu'on va embarquer sur la vraie autoroute, la 85. Fait qu'en théorie, cette route-là devrait nous mener vers la civilisation un jour ou l'autre. Fait que... Je pense qu'on est correct. La pression commence à tomber tranquillement. Mais reste que ça n'aura pas été une belle journée. Non. Mais bon, il faut qu'on fasse les erreurs pour que vous évitiez de les faire par après. C'est toujours bien ça. On va voir le bon côté des choses. N'y allez pas. N'y allez pas là. Ou allez-y avec un véhicule que vous pouvez vous retourner. Oui, qui est adapté. Mais on n'y allait pas avec un long VR ou une roulotte en arrière. Mais tu sais, on n'aurait pas pu vraiment le savoir d'avance. Non, on fait pas ça. Mais bref, ça nous donne peut-être une leçon de maintenant, on va limiter nos ardeurs d'aventurier pour le reste de ce voyage-ci. On savait que c'était le tronçon qui était plus risqué qu'on allait faire et on le faisait en partant. Fait qu'on s'en tire quand même pas si mal pour l'instant. Fait qu'on va y aller comme ça. Il ne reste pas un virage, Val. Je ne peux pas croire qu'on arrive sur une autoroute. Pour vrai, je n'y crois pas. Genre tant qu'on n'y est pas, je n'y crois pas. En fait, on dit autoroute, mais en tout cas, c'est une route à numéros. Ah ben! Comment me décourager en arrivant à la bonne route? Il y a un char qui est basé en tout cas. Topé! Un autre char, une bande, un autobus. Peut-être que je vais être contente. Je ne m'attendrai pas à une autoroute de 6 voies de L.A. Tu sais, un matin, je disais que ce soir, j'allais bien dormir. Pas mal plus là, là. Là, je vais vraiment bien dormir. Mais qu'on arrive, on est loin d'être arrivés. On ne sait même pas où on se rend, honnêtement. C'est très mal, là, la star, là. Oui, je ne suis pas encore à la pompe, là. Mais il y a une belle grosse pompe. On ne va pas mettre du gaz 18, là. Non, demain? Non, demain. On va se parquer au fond, là. Ils ont même un guichet. Oh my God! C'est comme la stris sur le sunday, là. Mais le sunday était vraiment mauvais. Mais la stris est bonne! Là, là, c'est comme si on avait trouvé un oasis dans un désert incroyable. Il y a de l'essence, parce que... Il y a une stationnement. Il faut se mettre où? Exclusive. Non, exclusive pour les clients. On est correct. On va être des clients. Nous autres, inquiétez-vous pas. Mais dans le sens que je me mets au fond, là-bas? Oui. Ah, 15 minutes max, ici. Oui. Peut-être là-bas. Ça dit-tu ça pour tout le monde? Il va peut-être falloir mettre du gaz dans le... Va mettre du gaz pour me demander au gars. On est vraiment chanceux dans notre malchance. Les employés au Pemex ont été super gentils. Ils nous ont trouvé un petit spot pour qu'on puisse camper pour la nuit. Ils nous ont donné de l'eau. On a même une hausse pour que ça remplisse vite nos réservoirs. On a rempli ici notre essence. J'ai été chercher de l'argent au guichet. Il y a un oxo pour aller chercher de la bouffe. Bref, tous nos problèmes sont réglés. Puis en plus, je viens de faire une tournée autour de la roulotte. Et il n'y a rien qui est brisé. Tout a l'air beau. Il y a peut-être quelques petites graphines qu'on va faire partir avec une cire. Mais il n'y a rien de majeur. Il n'y a rien de profond. C'est juste des petites branches. C'est peut-être même pas graphinier. C'est peut-être juste sale en surface. Bref, tout est beau. On va se souhaiter de plus belles aventures dans les prochains épisodes. Sinon, entre-temps, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Il y a une chance qu'on est dans un camping ici. Puis qu'on est bien installés. Puis qu'on est juste partis avec le camion. Parce que pour se rendre au centre-ville de San Miguel de Allende, les routes sont quelque chose. C'est full rustique. Il y a des vieilles routes en pierre dans le milieu. Plein de speed bumps. Puis c'est epic parce que c'est dans la montagne. Mais c'est super beau. Un petit peu stressant. Hey boy, c'est serré ici. Il faut comme que je rentre mes miroirs de temps en temps parce qu'il y a des obstacles. T'as-tu commandé quelque chose Alex? Moi, de mon bord, j'ai genre deux pouces de jeu. Avec ses têtes. J'ai jamais vu ça. Oh my God. T'sais, je suis peu de chômeur. Et toi, tu peux de chômeur. Ben oui, je suis tout chômeur. Regarde comment c'est beau. Bonjour. La première fois qu'on a été à San Francisco, on avait notre roulotte. Mais cette fois-là, on avait la Micromini et on capotait par la rue. On capotait à quel point il y avait des côtes. Mais ici, je pense que c'est un next level. C'est un autre niveau. Je pense x10 là. C'est même pas comparable pour vrai. C'est le même fait que c'est autant à PIP que à San Francisco, mais c'est mince de même. Il y a des roches, des affaires, des obstacles partout. Tout est croche. Mais c'est vraiment dépaysant. Parce que là, ce qui est stressant, c'est qu'en plus, ces rues-là, même si elles sont minces comme ça, c'est pas des one-way. Ça arrive dans les deux sens. Faut pas que je croise personne, moi, parce que je suis ben trop gros. Je viens de me rendre compte que mon GPS m'a juste fait de prendre des routes vraiment étroites juste pour sauver du trafic. Mais mettons que ça aurait pas été grave de faire un petit peu de trafic à la place. Une autre chose que ça prend, c'est des très bons brakes. Parce que quand on descend à la côte, elles piquent de même. Des bons brakes et des bons pneus. Parce que ça prend une bonne grip avec les roches. C'est pas comme de l'asphalte. C'est un peu plus glissant. Je sais pas quand c'est mouillé, si ça vient encore pire que ça. En tout cas, c'est quelque chose. Mais c'est dépaysant. C'est beau à voir. C'est cool. Et au moins, c'est pas risqué comme dans nos dernières destinations. Je pense que même avec un petit classe B, un sprinter ou un Ford Transit, ça serait stressant dans le centre-ville de même. Je m'aventurerais peut-être même pas au centre-ville avec ça. Parce que déjà, juste notre camion, on est vraiment borderline en termes de largeur. En longueur pour virer les coins, on est vraiment borderline. Mais ça se fait. Moi, en tout cas, habité au Mexique, je me procurerais soit une moto ou un quatre-roues pour rouler dans ces rues-là. Ça serait pas mal plus facile. Ça serait pas mal plus agréable. Là, on est en train d'arriver à un point qui est typiquement mexicain, le genre de choses qu'on va retrouver ici. Un arbre en plein milieu de la rue. Déjà que la rue est super mince, ils ont laissé l'arbre en plein milieu, eux autres, parce qu'il était bien beau. Là, il faut que je le contourne, par exemple, sans l'accrocher. OK. Bon, pis là, on va commencer à chercher un parcomètre, là, dans le coin-ci. Ben, en fait, j'ai un parcomètre. Un parking tout court. Il n'y a pas de parcomètre. C'était seulement gratuit, mais il faut juste en trouver un. Une chose est sûre, c'est qu'à San Miguel de Allende, c'est vraiment coloré. Toutes les maisons sont de couleurs différentes. C'est super beau. Tout le monde a des belles portes, des belles moulures. Il y a beaucoup de travail qui a été mis dans cette ville-là. Ça donne un résultat qui est magnifique. On est maintenant sur une rue qui est piétonnière, donc elle est fermée au véhicule. On a pas mal plus d'espace pour marcher, regarder, rester sur place sans se faire foncer dedans. C'est comme si c'était un plus grand trottoir, finalement. Fait que là, ben, j'ai comme l'impression qu'on a la brive très proche de l'église. De l'églisia. Monsieur a fait son nom, par contre, est-ce que tu le sais? Non. Bon, on va l'apprendre. Bon, là, ben, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le nom de la magnifique église de San Miguel de Allende. Mais là, j'ai un défi pour toi. Je vais te le dire en espagnol, mais faut que tu le... Non, je vais te le dire en français. Faut que tu le trouves en espagnol. OK. C'est l'église Saint-Michel d'Archange. OK. Ben, Saint-Michel, c'est San Miguel. Mais l'Archange, j'aurais tendance à penser que c'est Allende, mais... Non, c'est Arcaniel. Arcaniel. Pas Arc-en-ciel. San Miguel de Arc-en-ciel. De Arc-en-iel. Je crois que l'église ici, c'est vraiment la place idéale pour venir se marier. Je pense qu'il y a comme eu trois à quatre mariages aujourd'hui qu'on a vus. C'est magnifique. Toi, tu te marierais-tu ici, Val? Moi, je ne pense pas que je me marierais ici juste par le fait que ça a l'air tellement mouvementé. Il n'y a rien de relaxant, il y a de la musique, il y a du monde partout. On dirait que la gestion doit être plus compliquée qu'à la normale. Surtout s'il y a trois, quatre mariages en même temps. Je ne sais pas si on a le droit d'aller en-dedans, mais on va aller voir. On va aller checker ça. Il y a l'air d'avoir une pancarte qui a des interdictions. Interdictions à tout ce qu'on a sur nous. On n'a pas le droit d'être un homme et une femme. Pas d'homme et de femme, pas de calotte, pas de caméra. Une chance, on n'a pas amené les chiens. C'est une caméra, ça. Une caméra, une caméra vidéo, puis les chiens. Je ne comprends pas ces gens-là. C'est toi et moi, tu ne reconnais pas? Moi Val, j'ai un petit fun fact on the go. Il faut que tu l'écrives comme Alex et MJ. Fun fact on the go de Alex et MJ. Savais-tu Val que San Miguel de Allende a failli devenir un village fantôme? Je fais le nom. La raison, c'est à cause de l'influenza. Un genre de grippe, il y a eu une pandémie. Tout le monde est tombé malade. Finalement, ils se sont rendus compte une semaine après qu'on ne meurt pas de ça la grippe. Surtout pas à Québec. Pour vrai, il manque la fin de l'histoire sur Wikipédia. Je ne sais pas comment ils ont fini par se guérir. Mais bref, ce n'est pas devenu un village fantôme parce qu'il y a du monde en tabarouette. C'est juste tellement beau. On peut comme rentrer. On trouve que les portes sont belles, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est comme une genre de cour intérieure. On se sent comme dans un château. Il y a plein de belles boutiques, de beaux restos. C'est vraiment beau. Ça sent le bon café. C'est comme une petite cloche pour mes marines pour me dire que c'est l'heure de mon cappuccino. Mais là, je ne peux pas y goûter tout de suite parce que c'est très chaud. Ça me prend tout le temps un bon moment avant d'y goûter parce que j'ai tout le temps la chienne de me brûler les lèvres. Ça fait qu'on continue. Quand on fait des journées de visite de ville comme ça, c'est bien rare qu'on va amener les chiens à moins qu'on n'a vraiment pas le choix. On préfère les laisser au camping en sécurité, à l'air climatisé, au confort parce qu'ils ne s'endurent pas en ville. Surtout notre plus gros Snoopy quand il fait chaud comme ça, avec des foules, il a peur de tout. Ça fait que ce n'est pas l'idéal. Il est mieux de rester tranquille à la maison. Le soleil commence à se coucher. Ça va commencer à être un petit peu plus frais puis ça va être l'heure d'aller chercher un petit souper. Puis il commence à avoir de l'ambiance. Il y a de la grosse musique comme si c'était un spectacle live. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Je ne vois pas de speaker puis je ne vois pas de band jouer live non plus. On dirait que ça vient genre du building là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a passé un très beau moment ici dans ce restaurant et là, c'est le temps pour moi de fouiner. J'aimerais trouver un petit présent pour ma mère parce que je l'imaginerais tellement venir dans cette ville ici. Il y a tellement de belles choses. Je pense que je vais faire souffrir Alexandre un peu. Je vais lui demander d'user de patience. On va en avoir besoin. Bon, je vais essayer d'être patient pour ma belle maman. On vient d'arriver devant l'église et le soir, c'est fou et la façon que c'est illuminé. On dirait vraiment le château de dîner. C'est vraiment magique. Il y a des vendeurs de jouets pour les enfants. Il y a vraiment un paquet de trucs. Il y a beaucoup de vie ici. Il y a même un monsieur avec dix mille chapeaux sur la tête. Il me semble que c'est dur d'être sérieux quand tu as dix mille chapeaux sur la tête. En tout cas, moi j'aurais un sourire d'enfant, c'est ça. C'est fou. Il y a des petits mille chapeaux sur la tête. C'est fou. Il y a des petits mille chapeaux sur la tête. C'est fou. Il y a tellement de belles choses. Les coussins. J'aime ça les coussins. C'est certain que ce serait plus facile si ma mère était avec nous parce qu'elle pourrait choisir ce qu'elle veut précisément. Il y a tellement de choix, il y a tellement de variétés. Il y a tellement de couleurs. J'ai peut-être un cadeau intéressant. Je vais continuer à aieuter et si je ne trouve pas mieux, ça serait ça. C'est bon. Maintenant que Val a trouvé ce qu'elle recherchait, il ne reste que ce que moi je recherche parce que j'ai vu qu'il y avait une méga file pour avoir des churros qui ont l'air délicieux. On va voir si la file est trop longue, je vais peut-être abandonner. Mais si elle est faisable, moi je veux manger des churros. Ça va tellement être bon. J'ai faim, on devrait juste aller regarder. Ça a l'air bon. Je pense que ça valait la peine de faire la file. On en a pris comme trop parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on a commenté. Assurément qu'on ne les mangera pas toutes ce soir. On a Nutella, on a fraises et on en a trois à une saveur inconnue. Mais ça a l'air de du caramel. Je vais goûter une bouchée de Nutella. C'est malade pour vrai. Ça va être sur ce délice qui va se terminer cet épisode. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est maintenant rendu à Guanajuato. On commence notre visite aujourd'hui par le musée de la momie parce qu'ils disent que si tu n'as pas visité le musée de la momie, tu n'es pas venu à Guanajuato. On va commencer avec ça pour vraiment prouver qu'on est venu. Quoi Val, ça te tentait-tu de voir des momies aujourd'hui? Alexandre me fait… Je l'ai traîné de force. Il m'a montré sur Google, en tout cas je ne sais pas trop quel site, de quoi ça avait l'air et je ne voulais pas venir. Mais là, elle est là. Et vous aussi, vous êtes là. Ça se peut que je fasse le tour de même. Ah oui. C'est une expérience à vivre, Val. On n'a pas le choix de vivre ça. Sinon, tu n'es pas venu à Guanajuato. Ouais. C'est tout l'escalette, les indications, ce n'est pas drôle. À première vue comme ça, c'est horrible. Ça fait tellement bizarre de regarder ça. Tu sais, on voit encore… Il y a des cheveux là. Je vois leurs cheveux, leurs dents. Ils ont leurs ongles encore. On voit la position et l'expression faciale dans lesquelles ils ont été… Dans le fond, à la dernière position qu'ils étaient quand ils sont morts, tu sais. Il y a des cheveux, lui, Alex. Ils ont déjà des Matter chimpins. Salut ! Déseterreux. mutations Lui Le Tassez Le Lui, il portait encore ses bras et ses souliers, genre... Ça fait tellement bizarre de voir ça, c'est... Ça en est troublant, pis c'est bizarre parce que ça m'amène à réfléchir pis à me dire... Moi, quand je vais mourir, pour vrai, je pense que j'aimerais mieux être incinéré. Pas qu'on va se transformer en momie, mais... Je sais pas, on dirait que c'est pas beau à... Mais on dirait, moi, que j'aime mieux voir une momie que de voir un vrai humain, encore en chair et en os, mais plus là, tu sais, qui est encore full intact, mais qui a plus de vie dedans. On dirait que j'aime mieux voir ça... Dans mes funérailles, mettons, quelqu'un qui est exposé... Moi, ça vient me chercher, là, même si je connais pas la personne, pis je vois une personne étendue qui a l'air... qui est encore toute intacte, moi, ça, ça vient me chercher. Mais ça, je le gère. Ouais, mais c'est pas... Pauvre personne. Ouais, c'est pas beau à voir. J'ai juste reculé de quelques pas. Et c'est la section des bébés. Faut pas y penser. Je pense même pas que je vais filmer les enfants. Je le filmerai même pas. Vous viendrez les voir par vous-même si vous voulez les voir. Et poulet frignon. Non. Nul! Ici, c'est les 3 momies qui ont subi des morts tragiques. À droite, celle-là qui a été poignardée au thorax. Dans le milieu, c'est une personne qui s'est noyée, puis à gauche, avec la position puis les blessures que la personne a, ils pensent que c'est une personne qui a été enterrée vivante puis qui a essayé de se sortir de là puis qui s'est blessée en laissant de le faire. C'est spécial qu'on soit capable de retracer l'histoire juste par le corps qui est encore intact aujourd'hui, puis c'est des mommies. Si vous êtes curieux comme moi, vous vous demandez probablement c'est quoi l'histoire derrière les mommies ici à Guanajuato. En fait, toute l'histoire commence ici au Pantheon de Santa Paula qui est un gros cimetière qui commençait à être plein à un certain moment et ils se sont mis à charger une taxe aux gens qui étaient installés ici, qui étaient enterrés ici, puis les gens qui soit avaient plus de famille, ou soit qu'ils étaient trop pauvres pour payer la taxe, bien ils ont sorti les corps puis ils ont mis dans une pièce et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que les corps avaient été momifiés naturellement. Tout est une question de géologie, de climat ici à Guanajuato, ça a fait que les corps se sont préservés. Au départ, ils ont juste placé tous ensemble dans une pièce puis à un moment donné ça a attiré la curiosité des gens et c'est là qu'avec le temps est devenu un musée où on pouvait payer pour visiter puis voir les mommies. Donc les mommies qu'on a vues, c'est des corps de des gens qui ont soit plus de famille ou soit personnes qui ont voulu payer la taxe pour les garder en terre dans la cimetière ici. Dans le fond, en écoutant cette histoire-là, on comprend que ces gens-là, ils ont été momifiés puis ces gens-là, ils font de l'argent sur le dos des personnes décédées sans leur consentement. Oui, c'est ça, parce que les gens, avant de mourir, ils ne savaient pas qu'ils allaient finir dans un musée momifié comme ça puis que des centaines de touristes allaient passer puis voir ça. Mettons que c'était ma propre dépouille, si j'avais à donner mon accord, il faudrait qu'ils me payent cher pour que je dise après ça, je vais finir tout nu, momifié dans un musée que tout le monde va passer puis dire… Mais dans le sens que ce n'est pas la famille qui ramasse l'argent dans les gens sur le dos. Mettons toi, tu deviens momifié puis je… c'est une drôle de situation, je l'apprends puis je veux ramasser ton corps, mais tu es dans un musée puis le monde font de l'argent sur ton dos. Mais le pire, c'est qu'il y en a dans l'histoire qu'ils ont reconnu des gens puis qu'ils ont remis en terre après, qu'ils ont fini par payer la taxe parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient été sortis, justement. Puis c'est ça qui est le pire, c'est que les gens qui sont là, c'est principalement soit des gens qui n'avaient pas de famille ou des gens qui sont déjà pauvres. Fait que c'est des gens qui en auraient eu besoin de cet argent-là, tu sais, peut-être qu'eux autres, ça ne leur aurait pas dérangé d'être dans le musée, mais au moins d'avoir de l'argent pour leur famille. Mais tu sais, en même temps, c'est des dépouilles, tu sais, c'est… je ne sais pas, ils ont peut-être une autre vision que nous là-dessus. Mais c'est clair qu'au Mexique, les morts sont vues d'une autre façon, eux autres, ils célèbrent la mort, c'est vraiment différent. Moi, je trouve ça pas drôle. On est juste dans le cimetière puis toutes les tombes sont full décorées, c'est vraiment très élaboré comparé à nos cimetières, à nous autres où c'est juste une pierre tombale. C'est morbide. Eux, on dirait qu'ils mettent quand même de la vie après la mort. C'est une partie que j'aime. J'aime peut-être moins la partie momifiée, mais celle-là… C'est différent. Ouais. C'est fou parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de morts, parce qu'il y a pas juste ceux qui sont enterrés là, mais la façon que le cimetière est fait, c'est que c'est tout entouré d'un gros mur, puis tout le mur au complet, c'est plein d'autres tombeaux. C'est vraiment impressionnant. C'est tout qu'on sort du Panthéon, on a une magnifique vue sur la ville de Guanajuato, puis on peut vraiment voir toutes les couleurs. Toutes les maisons sont de couleurs différentes, puis c'est tout construit dans les montagnes. C'est vraiment super beau. C'est plus gros que la dernière ville qu'on a visitée qui était San Miguel de Allende, mais on peut voir déjà d'ici tous les points d'intérêt. Fait que j'ai bien hâte d'aller visiter le reste de la ville. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on visite le centre-ville de la magnifique ville de Guanajuato. On débute notre visite par un endroit historique vraiment important. On est au monument Al Pipila. Aucun lien de parenté avec moi qui fait pipi à quelque part. C'est un personnage qui a vraiment une grande importance ici au Mexique. C'est un ancien employé de mine qui se faisait exploiter. Il était tanné de se faire exploiter avec tous les autres employés mexicains. Il est parti avec une roche sur son dos pour se protéger. Il a amené une torche. Il a mis en feu la porte du bâtiment principal où tous les employés du gouvernement espagnol, qui, eux, avaient le contrôle sur le Mexique à cette époque-là, et il a brûlé la porte. Les autres employés des mines sont rentrés. Ils ont tué tout le monde et ils ont repris le contrôle du Mexique. C'est ainsi que le Mexique a fait son indépendance de l'Espagne. C'est vraiment une super belle place pour commencer notre visite parce qu'à partir du monument ici, on peut vraiment voir tous les points d'intérêt de la ville, toutes les recherches que j'ai faites sur Internet, tous les monuments, je les aperçois à partir d'ici. On voit le monument justement que Al Pipila a incendié pour reprendre le contrôle du Mexique. On voit toutes les belles églises. Il y a vraiment un style d'architecture qui est magnifique. C'est une ville qui est très riche. On peut même apercevoir en arrière-plan une des mines, parce que Guanajuato, c'était une des villes minières en importance mondialement. Il y avait deux tiers de l'argent qui était récolté ici. L'argent, le minerai, pas de l'argent du cash, qui était récolté dans la ville ici. Donc, il y a un paquet de mines autour qu'on peut aller visiter aussi. Fait qu'on aperçoit tout ça à partir d'ici. Fait que je pense que ça nous donne juste hâte de continuer notre visite puis d'aller voir les prochains points d'intérêt. Là, on s'enligne pour aller prendre un funiculaire. Mais jusqu'à présent, on marche. On descend avec des marches. Fait qu'est-ce qu'on va vraiment s'y rendre? On ne le sait pas. Il n'y a jamais vraiment de bonnes indications ici. Ah bien, c'est là. Je pense que c'est la première fois que j'embarque dans les funiculaire. Bien moi, je vais te dire que non, ce n'est pas la première fois. Lui est à Québec, sûrement? Oui, lui est à Québec. Ah oui! Je ne me souviens même pas qu'il est. C'est drôle, mais on dirait que quand on regarde des vues comme ça et des paysages comme ça, c'est là qu'on ne se sent vraiment pas chez nous. C'est tellement différent, la végétation, l'architecture, tout est différent. Ah bien, c'était un beau petit tour de manège à 30 pesos. On ne vous a pas filmé notre arrivée en voiture, mais c'est vraiment spectaculaire parce que peu importe d'où on arrive dans la ville, ici à Guanajuato, on doit passer à travers des tunnels comme ça, qui sont vraiment longs et nous amènent. On dirait qu'on se fait comme téléporter en dehors de la ville, en plein milieu du centre-ville. Mais ils sont un peu… je ne sais pas s'ils sont vraiment safe à 100%. Des fois, ils coulent de l'eau du plafond. Il y a des stops et il y a des voitures qui arrivent dans des tunnels qui viennent comme être perpendiculaires à notre voie. Ça fait que c'est vraiment… c'est spécial comme expérience d'arriver au centre-ville de Guanajuato en voiture. Aussitôt qu'on arrive en bas du funiculaire, on arrive vraiment dans la vieille partie de la ville et c'est vraiment superbe. On peut vraiment comprendre que ce n'est pas une ville qui était pauvre, c'est une ville qui était très riche juste par l'architecture. Tout est magnifique. Tu vois qu'il y a du travail qui a été fait dans toute la construction de cette ville-là. Il y a tellement de détails. Toutes les bâtisses sont magnifiques. Partout où tu regardes, c'est beau. Même si je l'ai déjà dit cette phrase-là dans une autre vidéo, mais c'est vrai, partout où on regarde, c'est… Ah! Même la végétation, je ne sais pas comment qu'ils font, mais ils ont fait des arbres comme une haie, puis hyper carrés, juste là. C'est vrai que c'est coupé au couteau. C'est beau avec la combattaine. C'est mieux coupé que notre ancienne headset à notre maison avant. J'ai entendu que, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les tunnels anciennement servaient en cas d'inondation dans la ville, l'eau se ramassait là. Mais là, rendu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas souvent des inondations parce qu'il ne pleut jamais ici, c'est tellement sec. J'ai l'impression que ce n'est plus un problème aujourd'hui, donc là, c'est des tunnels pour les voitures. Là, on vient d'arriver à un des points d'intérêt qui est un peu quétaine, mais bref, l'histoire est quand même intéressante. C'est l'histoire du Roméo et Juliette, une version mexicaine. Dans le fond, ça s'appelle la Callejón del Beso, l'allée des baisers. Il y avait une fille très riche qui vivait de ce côté-là, sur le beau balcon. Puis elle est tombée en amour d'un gars qui travaillait dans une mine, qui était très pauvre, qui lui a économisé tout son argent pour habiter juste en face, sur le balcon, pour pouvoir aller l'embrasser la nuit. Parce que l'affaire, c'est que la fille, elle, était destinée, vu qu'elle était une fille de riches, elle était destinée à se marier déjà avec quelqu'un d'autre, puis elle ne l'aimait pas, puis elle aimait ce gars-là qui travaillait dans une mine. Bref, à chaque soir, il allait s'embrasser de balcon à balcon jusqu'au jour où le père de la fille s'en rende compte. Il a voulu tuer le garçon, mais en lançant son couteau, il a atteint la fille, il a tué sa propre fille. Puis ensuite, le garçon se serait suicidé. Et bref, l'histoire dit que si on va dans cette rue-là et qu'on se donne un baiser, on va faire l'amour à soir! C'est pas vrai! Non, mais il y a une affaire de même qui dit que ça va porter chance pour les prochaines années, mais je ne sais pas. T'as trop du trône? C'est bon! C'est maintenant notre tour d'aller se donner un bille pour faire l'amour à soir. Mais là, il faut qu'on monte sur la troisième marche. Elle est rouge et vraiment super bien déterminée. Oui! On se retrouve vraiment... Attends, on n'est pas dessus. On va-tu passer avec mon sac à dos? Mais c'est là, toi aussi et puis... Non, il faut que tu montes toi aussi! C'est bon? Voilà! Super! Bon! Fait que là, on va retourner à la maison. Fait que c'est la fin de l'épisode. Bonne soirée à tous! À la prochaine! Ha! 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 Ben non! Pas tout de suite! Ah, j'ai faim! Les chats, ils sont... Ils sont mexicaines, les chats! Ils sont mexicaines! Ok! Défonce pas! T'avais vraiment des doutes? Ben! C'est maintenant l'heure de manger, premièrement! Ah oui, on a faim! Pis en même temps, de réfléchir un peu sur nos... nos dernières et prochaines destinations, parce que là, ça fait déjà... C'est notre deuxième grosse ville qu'on visite, coup sur coup, avec San Miguel, qui était vraiment magnifique. Là, ici, Guanajuato, qui est super aussi. Mais les villes, c'est stressant! Ha! Ha! Attendez! C'est stressant... avec notre camion! Ouais, parce qu'on est vraiment gros dans la ville, là. Il y a personne qui a des gros trucks comme nous. C'est dur! Ben du moins, il y en a des gros camions comme nous, mais juste qu'ils prennent... Tu sais, ils connaissent la rue, pis ils savent lesquels ne pas prendre. Ouais, c'est assez compliqué à naviguer dans les centres-villes, surtout que nous, on ne connaît pas trop où on s'en va. On est là, pis on se fie à notre GPS. Trouver un stationnement, c'est vraiment dur. Les rues sont étroites, ils sont tapiques, ils sont un petit peu n'importe comment. Des fois, c'est des one-way qu'on croise. Des fois, il y a des arbres, des poteaux de lumière qui sont dans la rue, qu'il faut que tu évites, là. Mais là, la question, c'est... parce que là, on a bien apprécié nos deux dernières visites, mais là, notre prochaine ville serait Guadalajara. Guadalajara? Ah! Oui! Fait que là, bref, notre prochaine destination, c'est là. Pis j'ai pas trouvé de camping ou laisser la roulotte à moins d'une heure de route de Guadalajara. Fait que je sais pas. On s'entend que si on dit que c'est assez difficile de passer avec notre camion, jamais de la vie, on va apporter notre roulotte dans les rues d'une ville. C'est clair qu'on fera pas ça. Fait que là, bref, on hésite à... Est-ce qu'on laisse tomber Guadalajara pour l'instant, pis peut-être on y revient juste avec notre camion un moment donné dans l'hiver? Ben moi, j'ai envie... J'ai envie de faire ça. Mais c'est quand même un bon 3-4 heures de route, certain, minimum. Même peut-être plus. Fait que c'est quand même loin. Ben, on l'a déjà fait plusieurs fois à Montréal, Québec. Aller-retour en une journée. Fait que... Je sais pas. Je pense que ça va être quelque chose à planifier. Fait que c'est quand même une grosse ville, ça prend du temps à la visiter. Fait que... Mais tu sais, on aime tellement ça le Mexique que je suis certaine qu'on va revenir un jour, pis... Comme les États-Unis, on se dit qu'on s'en laisse. Ouais, c'est ça. Au pire, si on le fait pas cette année, on trouvera une solution différente pour un prochain voyage à un autre VR. Ça va peut-être changer que dans les prochaines années qu'on va revenir, peut-être qu'il va y avoir un stationnement pour VR... Peut-être que je vais continuer mes recherches pis je vais en trouver un, mais là, pour l'instant, ça regarde mal. Fait que là, bref, c'est que si on va pas à Guadalajara, ben là, on continue notre route, pis on s'en va vraiment vers la côte parce que ça a arrêté pas mal notre dernier arrêt. Fait qu'après ça, ben, on s'en va à la plage. Ça, j'ai hâte. Ouais. Ça va être différent. Ça va être un petit peu plus relax. On va enfin pouvoir prendre ça easy. Gracias. Et oui, un autre piña colada pour moi. On va voir s'il est bon. Ben oui. Oui. Oh oui. Hey, cette corona est incroyable. Non, mais pour vrai, j'adore les piña colada. Pis j'ai comme une envie de les goûter partout ce que je vais pour trouver le meilleur. Autant que je fais la même chose avec les cafés. Tu sais, quand on va, quand on fait la Californie, là, je cherche tout le temps le meilleur... Cappuccino. Ouais, le meilleur cappuccino. Fait qu'à date, je sais pas, il me rappelle celui à Todos Santos, là, quand on était à... celui de Fernando. Si, le... C'était où la place? Elle s'appelait... À la Bohemia. La Bohemia, ouais. Mais celui-là, de l'autre fois, avec la cannelle dessus, était vraiment bon. Hum hum. Ouais. Hum. Pis ici aussi, j'ai mes emplacements pour trouver mes cappuccinos quand on est sorti de la maison. Parce que sinon, je me fais un café à la maison. Fait que je vais vous montrer ça tantôt, parce que, oui, je veux un cappuccino après mon pina colada. Alors, mon cappuccino préféré au Mexique jusqu'à présent, ça se passe au Italian Coffee Company. Un chico cappuccino, par exemple. Par exemple. Bon. Faut pas toujours se fier à ce que je dis. Ou plutôt aux magasins qui sont différents qui portent quand même le même... Pas magasins, mais aux cafés qui portent le même nom. Parce que là, on dirait pas un cappuccino. Je sais pas de quoi ça a l'air. Il est pas beau. Le lait est manqué. Pis j'ai eu du chocolat dessus. De toute façon, on va apprendre s'il est pas bon. Non. Non, mais le soir, il y a vraiment beaucoup de vie à Guanajuato. Il y a comme plein de spectacles de rue, plein de trucs. Toutes les belles bâtisses s'illuminent. C'est super beau. Mais là, ça va être l'heure pour nous autres d'aller rentrer pis de s'occuper de nos pitous. Fait que là, on a une ride de funiculaire à l'envers à refaire. Pis après ça, il faut qu'on conduise à travers la ville, dans les tunnels pis tout. On se dit salut tout le monde. à la prochaine. Bye. Salut tout le monde. Comment ça va? Aujourd'hui, on est à Parecio Escondido. C'est ça, Val? Ben, c'est comme à côté, là-bas. En tout cas, on pense que c'est ça le nom. Ce que ça veut dire, c'est paradis caché. Pis honnêtement, c'est vraiment un paradis caché ici. On cherchait une place parce que là, cette semaine, on veut visiter Guadalajara. On veut aller à Tequila. On voulait aller à Chapala. Pis on trouvait pas de RV Park nulle part pour laisser la roulotte parce que c'est toutes des villes où on veut pas se promener avec l'Airstream. Pis on a trouvé ce petit paradis caché ici. C'est un petit RV Park qui est en construction. Il est vraiment super beau. Pis regardez ça la vue. On a une magnifique vue. Pis au loin, on le voit pas super bien parce que là, on est vraiment loin. Mais on voit la belle ville de Guadalajara. Pis aujourd'hui, le plan, c'est d'aller boire de la tequila. Ben, faire une dégustation. Et la boire. Mais c'est comme si on allait saouler. On s'en va pas saouler, là, Alexandre, là. Mais ma soeur, c'est ça qu'elle veut. Ben, elle dit un des deux. Fait que, je vais te laisser là-dessus. pour notre dégustation, on a opté pour une... je sais pas si ça s'appelle une distillerie, en tout cas. Ça s'appelle Tres Mujeres. Mujeres, Val? Oui. Tu me dis-tu? Non. Moi, femme et... le nom de la ville, je suis pas incapable. Guadalajara Mujeres. On est venu ici parce que, en fait, j'ai vu sur le blog d'un autre duo qui voyage, en fait un trio qui s'appelle Roule ma poule. Et eux autres, ils sont arrêtés ici. Puis ça avait l'air pas pire, ça avait l'air beaucoup moins cher que les autres visites qui sont vraiment à Tequila, qui est un petit peu plus loin sur la route. Puis, ben, à partir d'ici, on peut voir les champs d'agaves bleues et on peut voir aussi le volcan Tequila qui est juste derrière. Donc ça ici, c'est la plante avec laquelle ils vont faire la Tequila. Puis ce qui est particulier avec la région ici, c'est que c'est grâce au volcan Tequila que les terres autour sont hyper fertiles et propices à faire pousser cette belle petite plante-là. La façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont couper toutes les feuilles puis ils vont garder vraiment juste le noyau. Ça prend à peu près 7 à 10 ans pour que la plante soit assez grosse pour faire, je pense qu'ils me disaient, à peu près un litre de Tequila avec une plante. Fait que c'est un processus qui est quand même assez long à faire vieillir la plante. Puis après ça, il y a plein d'étapes à faire. Il faut faire cuire, il faut faire l'étape pour séparer l'alcool. Donc il y a un paquet d'étapes après ça pour faire vieillir dans des barils. Donc il y a beaucoup, beaucoup de temps qui se passe entre la plante et notre bouche en bout de ligne. Mais ça fait un breuvage délicieux et ça fait des très belles soirées. Donc là, on est avec Francisco, on fait un tour qui est en anglais. Fait qu'on comprend tout pour une fois. Fait qu'il nous a montré un petit peu la procédure, comment il recueille les agaves bleues, comment il les coupe, comment ils mettent ça dans le fourneau, comment il extrait l'alcool de tout ça. Mais là maintenant, c'est le temps de goûter à la tequila. C'est parfait. C'est parce que quand on ouvre notre mouth, tout l'alcool va s'agir. C'est vraiment important de ne pas respirer pendant que tu as la tequila. C'est bon! Alors de ce que j'ai compris en anglais, je dois prendre une respiration avant puis après. Avec ton nez avant puis expirer par la bouche après. OK. C'est bon! C'est bon! Super bon! Ah, ça fait chaud dans l'estomac! My God! C'est chaud! Celui-là ici, c'est de la liqueur de café avec de la tequila. On va tester ça. C'est bon! Hey, c'est bon! C'est vraiment bon! Moi qui n'aime pas le café mais avec de la tequila, ça fait! T'es à ton tour! C'est drôle parce que ça sent super bon le café et l'alcool. C'est vraiment bon! Wow! C'est vraiment un bon mélange. C'est comme un dessert. Ah oui! Vraiment bon! C'est dommage que vous ne puissiez pas y goûter! Ben, il va falloir qu'ils viennent! Ouais! Une fois de plus, il va falloir que vous vieniez! Donc là, on se dirige dans la cave pour aller voir les barils dans lesquels ils font vieillir la tequila. C'est humide! Et frais! C'est même pas tout. C'est super sexy ! Ok? Ok. Ok, vous êtes déjà prêts? Je vais te donner un petit peu de la nourriture. Bien, santé. Salut. Salut. Attends. Je vais tout à l'entendre avant. Hum-hum. Comment était-ce? Bien. Est-ce que c'était plus soft, ou que c'était plus fort? Hum, différent. Plus de la nourriture. Oui, plus de la nourriture. Oui, plus de la nourriture, parce que c'est la nourriture. C'est vrai? Oui. C'est bien. C'est dur à dire qu'est-ce que ça sent. Eh boy, moi je suis pas bon avec les odeurs. Je n'ai pas un bon nez. Qu'est-ce que tu as smell? Bien, ça sent bon. Ça sent bien, mais je ne sais pas quoi. Ça sent bien. Ça sent bien comme le bois? Oh, oui. Un peu comme le bois. C'est bon. Ça fait que là, c'est l'art du petit cocktail à base de pequila. C'est délicieux. Tu vas aimer ça. Es-tu capable de décrire qu'est-ce que c'est? Bien, ça goûte vraiment les fruits tropicaux. Ça goûte pamplemousse, orange, lime. Puis la pequila un petit peu, mais c'est très doux. C'est super bon. Bien, ça sent bon. Tu sais, on dirait qu'on va s'hydrater avec ça, mais il y a quand même de l'alcool. Faut vraiment faire attention. C'est mon type de breuvage. C'est mon type de breuvage. Excellent. Oui. Puis ce qui est coût, c'est qu'on part avec le vert. Right? Oui. On en a voir deux. Salut! Il y a vraiment un paquet de choses qui vont donner de la saveur vraiment particulière de la tequila de Tres Mujeres. Ils vont la faire vieillir, soit dans des barils de whisky. Ils vont la faire vieillir avec de la musique classique. Ça a l'air que ça va changer la composition de la tequila. Bref, à date, tout ce qu'on a goûté était délicieux. Puis si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle Tres Mujeres, c'est parce que le propriétaire avait trois filles. Il y avait une qui s'appelait Paloma, Esmeralda et Vanessa. Donc ça, c'est le mur de tous les tequilas qu'on a goûté aujourd'hui. Il reste plus qu'à faire un choix pour nous et un cadeau pour mon oncle Richard, que j'ai promis d'y ramener un petit souvenir du Mexique. Je pense que pour lui, c'est le cadeau parfait qui représente bien l'endroit où on est présentement. Mais lequel prendre? C'est tellement beau de voir les champs d'agave. Ça apporte tellement une couleur qui ressort. Je trouve un petit vert bleuté avec les montagnes. Je trouve tellement que ça fait hors de l'ordinaire. Juste pour rouler, pour s'en venir ici, on sent un autre endroit complètement. C'est tout le temps le fun de découvrir des produits qu'on utilise depuis qu'on est jeune, comme de la tequila. Tu sais, je bois ça depuis 7-8 ans à peu près de la tequila. Mais c'est un joke. Des produits qu'on retrouve partout chez nous, mais qu'on ne prend jamais le temps de réfléchir à comment c'est fait et où c'est fait. C'est toujours intéressant d'aller aux endroits directement où c'est fait et apprendre toute la procédure de goûter sur place. On dirait que ça goûte meilleur. Là, on a acheté des bouteilles, mais je suis sûr qu'elles ne seront jamais aussi bonnes que la journée qu'on les a goûtées sur place ici. Bref, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'aller visiter la ville de Tequila. On vient d'arriver au centre-ville de Tequila. On s'est trouvé un petit parking. Puis là, le plan, c'est d'aller découvrir un restaurant officiel d'une des sauces piquantes que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Cholula. Ça a l'air qu'ils ont un restaurant de Cholula à tequila. Fait que là, tu vas-tu prendre de la sauce piquante, Val? Non! Mais là, c'est LA place pour le faire. Je peux te regarder, apprécier le goût de la sauce piquante. Ou peut-être un autre drink de Tequila de bord? Non, non, non. Ça suffit pour moi. On se sent clairement dans une ville vraiment typiquement touristique. Il y a des petites attractions touristiques comme les petits messieurs habillés en habits traditionnels. sur le haut d'un poteau que j'ai bien l'impression qu'ils vont finir par se pitcher en bas. C'est pas sûr que je me lancerais en bas de ce genre d'arbre-là. C'est super beau et très touristique comme spectacle. Mais sauf que moi et Alexandre, on a comme une très bonne sensibilité au niveau des sons aigus. Ça vient comme nous chercher en dedans. Mais je pense que tu touchais un bon point en disant « je pense qu'il attire le monde » parce que je suis pas mal certain que le bruit aigu de sa flotte, c'est dans le but d'essayer d'attirer du monde de vraiment loin parce qu'on l'entend de loin, sa flotte aiguë, là. Oh! Il vient d'arrêter, là. Je pense qu'ils vont se pitcher en bas. C'est là ça ! Un Ihr Behaviens Voilà ! Vous voulez aller à chacun ! C'est petit peu. C'est fou parce que je ne réalisais pas, mais quasiment tous les arbres dans la ville, dans le centre-ville, c'est tous des arbres à fruits, c'est quasiment tous des arbres à l'îme. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous. Dans les commentaires de nos dernières vidéos où on visite des villes, on s'est fait dire que... En fait, on s'est fait demander quel jour de la semaine on a visité ou si c'était comme ça à tous les jours dans l'année, qu'il y a toujours autant d'ambiance, mais c'est ça qui est le fun, je trouve, au Mexique. Dans toutes les petites villes comme ça, il n'y a pas de journée pour faire le party au Mexique. Chaque jour est une bonne journée pour faire le party. Ils ont toujours une bonne raison de célébrer, ils sont toujours heureux, il y a toujours de l'ambiance dans toutes les villes. Là, aujourd'hui, on est un mercredi, un jour de semaine, on n'est pas pendant le temps des fêtes, il n'y a rien de particulier. À chaque soir, on entend des feux d'artifices de partout autour de nous. Puis ça, c'est depuis qu'on est arrivés au Mexique. Oui, c'est vraiment à tous les jours au Mexique. Il y a de l'ambiance, puis c'est le party. Ça fait que c'est ça, mon restaurant de sauce piquante, Val. Cholula! C'est beau! On a full une belle table, une belle vue, pour voir de la belle petite musique. Pour vrai, il était temps qu'il y ait de la belle température. J'étais encore en camisole. Il est à peu près 6 heures le soir. On est bien. On est vraiment, mais vraiment bien. Je trouvais même qu'à l'intérieur, il faisait chaud. On a opté pour le souper à l'extérieur. Il n'annonce pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie depuis un mois. D'après moi, je ne regarde même plus à météo. Ça, ça a l'air bon. Wow! C'est quoi ton prix? C'est un margarita aux fruits rouges. C'est le gars. Rojo. Oh my god! C'est bon? C'est un pélisse. Tu vas capoter. Hum! Hé, mais c'est bon les épices autour? Pogne les épices en même temps. Ça sent super bon! Hé, c'est bon en tabaroine. Wow! Ok, ça, c'est la meilleure chose qu'on a bu aujourd'hui. C'est vraiment bon! J'ai oublié la visite de tequila! Venez juste, c'est chul chulula! Genre, je pourrais le boire de même, là. C'est comme une siloche. Fidèle à mes habitudes, mon repas de ce soir sera avec des crevettes. Mais il y a des feuilles d'agave dedans quand on n'a pas. C'est des... Ah! C'est ça, c'est piqué dedans. C'est juste. Gracias! Quelle belle assiette! Mes crevettes sont... Allô les chiens! Lui, il sait aussitôt qu'on est servi, il se pointe. Il dit, oh! Ça sent bon ici! Mes crevettes sont piquées dans une feuille, dans une... C'est-tu une feuille? Non, en tout cas, une tige. Une tige de l'agave. Donc... C'est thématique aujourd'hui, tequila vraiment all the way. Vraiment! Puis toi, c'est quoi que tu as choisi? Des tacos au steak. Avec guacamole, cilantro, cibola. Bien, bonne crevettio. Bien, c'est assez. C'est pas des tacos ordinaires, là. C'est pas des tacos de coin de rue, là. Y'a-tu bonne ta guacamole? Hum hum! Moi, les crevettes sont excellents! C'est super long! Ah! On est plein, remplis, à rebord! Mais qu'est-ce que c'était bon! C'était notre meilleur repas depuis qu'on est au Mexique. C'était délicieux! Puis, honnêtement, la région de tequila, que ce soit pour visiter les vignobles, visiter la ville, c'est vraiment le genre de visite qu'on adore nous autres. Ça combine l'apprentissage, parce qu'on a appris comment la tequila est faite. Ça combine la beauté, parce que c'était beau à voir. Puis, le goût, parce que tout ce qu'on a mangé et bu était délicieux. Fait que bref, on vous recommande vraiment de venir à tequila. Si vous allez à Puerto Vallarta, c'est sur votre chemin ou c'est un petit détour. Si vous voulez venir faire une petite soirée ou deux, puis passer dans le coin, c'est vraiment une place à ne pas manquer. Et nous, on va conclure ça là-dessus. Fait qu'on se le dit à la prochaine! Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada